Attention aux excès de sucreries. Direction Wall Cake Island pour le quatrième volet de la saga des Pirates Warriors dans l'univers de One Piece, un musso développé par les habitués d'Omega Force que nous avons pu prendre en main durant une quinzaine de minutes lors de cette Gamescom 2019. La formule du jeu ne varie pas beaucoup par rapport aux précédents opus, puisqu'il s'agit toujours d'aller décimer des bataillons entiers de soldats de la marine et autres flibustiers avant de se frotter à des adversaires plus puissants issus de l'univers des Shiro Oda. On attend essentiellement un nouveau Pirate Warriors par sa capacité à couvrir la progression de l'histoire de Luffy et de son équipage à travers le nouveau monde, et c'est donc l'arc scénaristique de Big Mom, l'une des quatre empereurs, rien que ça, qui est couvert ici, tandis que Luffy et compagnie débarquent sur une île aux environnements faits de gâteaux et autres sucreries. Big Mom est une adversaire d'une puissance terrible face à laquelle le Pirate au chapeau de paille et son équipage n'auront d'autre choix que de sortir de gros arguments, comme par exemple le Gear 4. Luffy, Jinbei, Sanji et sa sœur Reiju seront de la partie, en tant que personnages jouables, aux côtés d'une vaste galerie d'autres protagonistes, tous dotés de leurs propres techniques de combat selon les développeurs. La structure de la progression est sans grande surprise, chaque mission se déroule sur une carte fermée, composée de différentes arènes entrecoupées par des couloirs. Des hordes de soldats font office de défouloir, tandis qu'on se dirige vers nos différents objectifs. Du muso pure souche, pour résumer. Les principales nouveautés de ce quatrième opus sont à aller chercher du côté de son système de combat, qui s'enrichit de nouveaux combos aériens pour la plupart, pour permettre une connexion plus fluide avec le panel des attaques au sol. Très coloré, le décor de l'île est donc fait de gâteaux et autres gourmandises, et ne résiste pas très longtemps face aux assauts du Pirate au chapeau de paille, puisque de nouvelles techniques appelées Destructive Action permettent d'envoyer Valding et les adversaires dans le décor, avec une représentation dynamique des dégâts environnementaux. Après avoir pris en main les commandes de Luffy, place au combat final de cette courte démo, avec une Big Mom bien énervée, au pattern d'attaque nécessitant des esquives et un bon positionnement de la part du joueur. Les coups pleuvent à l'écran, les jet pistols aussi, et Luffy déclenche bien entendu son fameux Gear 4 pour mieux faire face à son adversaire. Ces techniques sont alors remplacées par une série de nouvelles compétences, bien plus dévastatrices, capables de venir plus facilement à bout des boucliers de Big Mom, symbolisant la protection de sa barre de vie. Si les graphismes sont très colorés et plutôt lisibles, malgré quelques soucis de caméra, le bon technique par rapport aux épisodes précédents n'est pas très flagrant. Les environnements sont simples, sans profusion de détails, avec un style visuel très fidèle au trait d'Eichiro Oda. Bref, on attend d'en voir plus pour cette suite annoncée pour l'année 2020, un jeu qui pour le moment reste certes plaisant à jouer, mais plutôt classique pour les habitués du genre.